Alors, bonjour à tous, c'est la deuxième vidéo sur l'étude de l'exponentiel de matrice. Dans cette vidéo, on va voir le calcul de l'exponentiel de matrice dans un cas particulier où la matrice est nipotente, et puis on va voir une propriété sur l'exponentiel d'une somme. Alors, dans le cadre de fonction, quand on manipulait des réels, le produit de réel est commutatif. Mais ici, on va manipuler un exponentiel de matrice, et le produit matriciel n'est pas commutatif. Donc, on va voir que la condition qu'on va rajouter. Donc, qu'est-ce que j'ai préparé ? On munit l'algèbre A qui est égal à mp et mk de p d'une norme subordonnée, d'accord, qui permettra d'avoir une algèbre normée unitaire. Et puis, on va étudier les propriétés de la fonction exponentielle, qui a m associée à l'exponentiel de m, si on est sur la matrice carrée d'ordre p à coefficient d'en k, et on arrive aussi dans des matrices d'ordre p à coefficient d'en k. Alors, le cas d'une matrice nipotente, d'indice de nipotence p, est simple, parce que ça va nous donner l'exponentiel de la matrice, ça va donner un polynome en A, qu'on peut écrire systématiquement dans mp2k. Regardez pourquoi, parce qu'on a vu dans la première vidéo, l'exponentiel de A, c'est la somme de la série, donc A puissance n sur n factorial n de n égale 0 à plus l'infini. Mais si la matrice est nipotente d'indice de nipotence p, ça veut dire qu'on va avoir A, la puissance p et m de A, c'est la matrice nulle. Et donc, à partir de, quel que soit n supérieur, alors je l'écris après, pour tout n supérieur ou égal à p, en fait, la puissance de la matrice A puissance n, c'est la matrice nulle. Et donc, tout le reste est nul. Finalement, cette somme qui était de n égale 0 à plus l'infini, c'est seulement n égale 0 à p moins 1, de A puissance n fois 1 sur 1 factorial n. Et donc ça, c'est un polynôme A. Et ce polynôme est degré p moins 1. Voilà, on ne s'arrête pas à p parce que ça fait 0. Voilà, c'est tout. On va peut-être voir un exemple. Alors, si je prends juste en 2-2 l'exemple, je prends la matrice nipotente, 0, 1, 0. Alors, si vous calculez cette matrice A au carré, vous allez trouver la matrice nulle. D'accord ? Et donc, c'est très simple parce que ça veut dire que l'exponentielle de A, cette matrice, il y a quoi ? Il y a identité, I2. Et puis, il y a A. Donc, c'est I2 plus A. Et donc, ça donne 1, 1, 1, 0. Et donc, on a calculé l'exponentielle de la matrice A dans le cadre d'une matrice nipotente. Alors, maintenant, regardons la deuxième propriété. C'est que... Qu'est-ce qu'elle dit, cette propriété ? Si on a 2 matrices A et B, 2 matrices carrées à coefficient dans K, alors, si A et B, le produit matriciel de A et B égale le produit matriciel B et A, c'est-à-dire A et B commutent, alors, exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de A fois exponentielle de B, et c'est la même chose que exponentielle B fois exponentielle de A. Parce que le point clé, ce qu'on n'a pas dans les matrices en général, c'est qu'ici, on suppose et on impose plutôt que les deux matrices communes. Alors, on va démontrer ce résultat. La base de la démonstration, c'est le calcul du produit de Couchy de deux séries de matrices absolument convergentes. Et le théorème vous dit, si vous avez deux matrices absolument convergentes, alors, la série produit est absolument convergente dans la somme et le produit des sommes des séries initiales. Voilà. Alors, regardons comment on va démontrer ce résultat. Alors, preuve. On a que la série pour la matrice A, A, P, P! et pour P dans N, et la série pour B, P sur P! sont deux séries absolument convergentes. Sinon, on ne peut pas définir de l'exponentielle. Donc, absolument convergentes, je vais noter A, C. Voilà. Absolument convergentes. Et donc, leur produit de Couchy, alors, leur produit de Couchy, et la série de termes généraux. Deux termes généraux. En le notant en général, C pour Cauchy. Alors, C indice P, c'est la somme des A, K, B, A, absence, P moins K. Pour K égale 0, jusqu'à P. D'accord ? Alors, on va essayer de manipuler un petit peu cette somme, de sortir quelque chose de classique, on va dire. Là, on va arriver. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire, en fait ? Alors, je vais organiser les termes. J'ai K factoriel. J'ai P moins K factoriel. Je vais mettre A, K. B, P moins K. Alors, je sais qu'ici, il manque P factoriel pour avoir K parmi P, et je divise par P factoriel que je mets devant, puisque ça ne dépend pas de la somme. La somme, elle porte sur K. Alors, donc, c'est un calcul, on va dire, simple. Donc, c'est 1 sur factoriel P, la somme, K égale 0 jusqu'à P, et ça, c'est, ça dépend comment vous le notez, c'est K parmi P. A puissance K, B puissance P, moins K. Et bien, en fait, ça, c'est le binôme de Newton. Donc, c'est A plus B à la puissance P. Et puis, j'ai 1 sur factoriel P devant, et ceci est possible car AB égale BA, parce que sinon, je ne peux pas le faire. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré ? On a démontré que la si j'ai, donc, je fais le produit AP sur P factoriel pour BP sur P factoriel, en fait, ça donnera une série de 1 factoriel A plus B. Ce qu'on peut écrire autrement, exponentielle A exponentielle B égale exponentielle de A plus B. et ça permet de conclure. Alors, je vous laisse un exemple, vous pouvez le faire, exercice. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On trouve plutôt exercice pour montrer que si A et B ne commutent pas, comme ça, ne commutent pas, est-ce que le résultat reste valable ? Bien évidemment que non. Ne commutent pas. Prenons A égale 0,1, 0,0 et B égale 0,1, 0,0. Alors, exponentielle de A, on l'a déjà calculé, exponentielle de A, c'était tout à l'heure, 1, 0,1, 1,1. De même, on fait exponentielle B et on trouve 1,1, 1,0. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il y a ? Donc, si je fais exponentielle A, exponentielle B, je trouve 2,1, 1,1. Et si je fais exponentielle, donc là, je dis par, si je fais exponentielle B et puis exponentielle A, regardez ce que je vais trouver, 1,1, 1,2. Donc, vous voyez déjà, ce n'est pas la même chose. Et si je fais A plus B, ça donne quoi ? 0,1,1. Et A plus B au carré, ça fait identité. c'est intéressant ce calcul parce que regardez ce que je vais trouver. alors, si donc, regardez A plus B de tout au carré, ça m'a donné l'identité. Très bien. Donc, finalement, si je multiplie par A plus B encore A plus 3, je vais avoir A plus B. Donc, il faut différencier puissance pair, puissance impair. si A n égale 2K, A plus B à la puissance N, ça va donner toujours I2. Et si N égale 2K plus 1, A plus B à la puissance N, ça va donner A plus B, en fait. Alors, très bien. Alors, les deux séries sont absolument convergentes. Elles sont absolument convergentes. et donc, on peut sommer séparément. Voilà. Alors, et donc, exponentielle de A plus B, donc, comme on a vu, c'est la somme pour N égale 0 A plus l'infini de 1 sur N, A plus 11 N, donc N factorial. donc, on a terme pair, terme impair, donc, 0 A plus l'infini de 1 sur 2K factoriel à absence, donc, on a dit que, voilà, j'ai fait une erreur, je vais rectifier pour ne pas faire de bêtises. donc, c'est pas A, c'est A plus B, excusez-moi, donc, A plus B, A à absence N, et donc, dans le cadre, pour K égale 0 A plus l'infini qui sont pairs, je vais avoir seulement I2, et puis, le terme impair, 2K plus 1 factoriel, je vais avoir A plus B. Voilà, et donc, le premier cas, si vous connaissez les DSE, ça, c'est du CH en 1 fois la matrice I2, et puis, le deuxième, c'est A plus B, on peut sortir, parce que ça dépend pas de coefficient, et ça, c'est le SH, cette fois, SH de 1 en A plus B. Voilà, décidément, rien à voir, exponentielle de A plus B avec exponentielle A fois exponentielle B. Exponentielle de A plus B, et c'est quoi comme matrice ? J'ai CH de 1 fois I2, CH de 1, et puis SH1 fois A plus B, donc, c'est SH1 et SH1. Voilà. Et, c'est complètement différent d'exponentielle de A fois exponentielle B, qui est lui-même différent de exponentielle B fois exponentielle. Voilà. Ce qui n'a pas fait marcher les choses, pardon, c'est que j'ai choisi, en fait, deux matrices qui ne commutent pas. Voilà. Et ça a permis de faire ce petit calcul pour vous montrer comment on fait les calculs. Voilà. Bon courage. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada